Pour mon cours de français, j'ai dû créer une oeuvre sur le thème du coronavirus Première oeuvre d'art que je vous ai montré tout à l'heure, du coup c'était mon tableau Salut à tous, c'est Anélie Aujourd'hui je vais vous présenter cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes oeuvres d'art Je vous avoue que je crée énormément de choses, je suis très très créative Et avec les années, j'ai accumulé pas mal d'oeuvres, enfin de trucs que j'ai créé Et tout simplement je voulais vous les présenter Donc si je ne peux pas vous les présenter manuellement, je vous mettrais des anciennes photos Ou des vidéos que j'ai faites parce que je pense que ça vaut le coup d'oeil C'est des oeuvres assez originales Et puis c'est une petite vidéo drôle, vous vous prenez pas la tête, vous regardez juste ce que j'ai fait Et dites moi ce que vous pensez de mes oeuvres, si vous aimez ou pas Je me suis beaucoup inspirée de Pinterest pour créer certaines choses Et il y a des trucs qui sont sortis de ma tête comme ça Donc j'espère que la vidéo vous plaira J'ai vraiment l'air hyper fatiguée sur cette intro Mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien C'est juste que je travaille énormément, c'est un étang Ça c'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon oncle Et c'est un tableau, voilà, je le trouve juste magnifique Et il m'a juste donné le tableau, c'est moi qui l'ai mis dans le cadre Et j'ai choisi vraiment tout ce que je voulais Et je trouve que franchement le cadre que j'ai choisi Ça va super bien avec son tableau Voilà le deuxième tableau, je le trouve aussi super joli Et lui il est de bleu Et par contre il est décalé, il faudrait que je le remette bien droit Etc, si vous voulez savoir c'est un cadre qui vient de chez Ikea Le cadre ne va pas coûter très cher Ça mon père il l'a fait faire sur mesure Et le tableau du coup c'est mon oncle qui l'a fait Mon oncle est artiste, si vous voulez savoir Et je pense que ça vient de là mon côté vraiment créatif Parce qu'en soi mes parents ne sont pas très très créatifs Il n'y a que mon oncle qui est vraiment un artiste très très bien Moi j'aime trop ce qu'il fait C'est mon oncle aussi Je ne suis peut-être pas impartiale Mais en tout cas j'aime vraiment ce qu'il fait Bon après c'est pas vraiment être artiste de faire ça Mais voilà j'ai créé un petit patchwork De plein de photos Mais surtout c'est qu'avant ça c'était un truc de chez Ikea Qui était gris Et j'ai tout simplement collé du marbre dessus Et j'ai aussi fait pareil sur mon bureau Qui est en bordel Bravo Anis Mais c'est que je travaille tout le temps ici aussi Donc voilà mon bureau est vraiment bordel Mais j'ai créé du marbre Et c'est vraiment super joli Mais ça c'est pas vraiment un truc d'oeuvre d'art Mais ça commence Un truc qu'on a créé avec mon père C'est ceci C'est un meuble du bijou qui est juste magnifique Et l'intérieur il est Oupsi Ça c'est le cadeau d'Amanda pour son anniversaire Oupsi L'intérieur il est comme ça Vraiment très pratique Avec les années je l'ai amélioré Parce que avant il n'était pas comme ça Là j'ai mis une grille pour mettre les boucles d'oreilles longues C'est vraiment pratique Et là c'était les chokers J'en ai encore beaucoup Mais c'est plus trop la mode Mais c'était la tendance des chokers Je remplissais tout le meuble qu'avec des chokers Là vous avez un tableau que je mets au dessus de mon lit Et normalement à chaque saison J'essaye de mettre un tableau un peu différent J'essaye de le décorer par rapport aux saisons A Noël j'avais mis des boules Pendant deux années J'avais fait deux tableaux différents avec des boules de Noël La dernière fois pour le printemps J'avais mis des fleurs Pour printemps-été C'est juste super beau D'ailleurs mon tableau de printemps-été Est dans mon garage Du coup je vous montrerai ça tout à l'heure Et sinon je vous mettrai des photos Sur le côté entre mon lit et mon dressing Bon il y avait un petit trou Un petit espace Et c'est le seul endroit où j'ai trouvé pour mettre mes livres Du coup voilà J'ai créé ce petit meuble là sur mesure Pour mettre mes livres Et c'était plutôt une bonne idée franchement Parce que j'ai dit non Je ne savais pas du tout où mettre Livres, magazines et tout Ça prend de la place t'empêche Du coup ici ça ne se voit pas Et c'est pratique Ma chambre est vraiment très pratique pour ça Je l'ai vraiment optimisé comme jamais Et c'est celui-là mon rapport de stage De cette année Que j'avais filmé sur TikTok Je le trouve vraiment super beau Je l'ai fait imprimer Celui-là d'habitude je l'imprime chez moi Mais là pour mon BTS Je me suis dit que j'allais le faire imprimer Il est juste magnifique D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez la voir Je vous la mettrai d'un petit i Et ça c'est mon mémoire d'il y a deux ans Voilà je le trouve aussi super joli Mais direct ça rend moins beau Parce que forcément Imprimer chez soi Imprimer chez un imprimeur Ça change quand même la qualité Mais je suis trop fière De mes rapports et tout De mes mises en page J'adore du coup je vais quand même Vous les présenter Je crois vous avoir présenté Toutes les oeuvres d'art Que j'ai faites dans ma chambre Oeuvres d'art Ou de meubles que j'ai créé De trucs que j'ai customisé avec mon père En tout cas je crois Que vous avoir tout présenté Pour le moment Et je vais vous présenter ça Quand j'irai dans mon atelier J'ai eu du renfort Il y a Eléa Qui est arrivée Du coup on va vous présenter Dans mon atelier Toutes mes oeuvres d'art Donc là c'est mon atelier Mon père il travaille actuellement là-bas Pour son télétravail Et moi là c'est mon atelier de couture Pour le moment Avant c'était de fimo Donc là la première oeuvre d'art Que je vous ai montré tout à l'heure Du coup c'était mon tableau Et comme je vous ai parlé J'avais fait un tableau Printemps-été Et c'était celui-là Avec des fleurs en papier Ça a été la grande mode De ces fleurs en papier A une période Et j'ai fait un tableau Il est magnifique je trouve Et franchement sur le mur Ça rend super bien Tu noterais à combien Cette oeuvre sur 10 Sur 10 Je la mets à 9 9 ? Bah c'est comme bonne note quand même Ouais elle est trop trop belle J'aime trop Pourquoi 9 ? Et pourquoi pas 10 ? Parce que rien n'est parfait Et que je me laisse Imagine après tu me proposes Un truc plus beau Bah je pourrais pas mettre plus Oui c'est vrai Il faut que j'ai une petite mâche Je peux pas dire c'est parfait Tu vois Surtout que les fleurs sont un peu Genre surtout la dorée Tu vois Elle est pas parfaite Du coup je peux pas mettre Ouais c'est vrai Elle est un peu Je sais pas trop beau d'ailleurs Pourquoi Mais c'est avec le temps aussi Parce que j'ai du l'enlever J'ai du la bouger et tout C'est très beau J'aime beaucoup Merci Donc là le thème C'était une oeuvre d'art plastique C'était illustré Et une citation Et moi j'avais choisi La jeunesse n'a pas d'âge Et j'avais pris une photo Que j'avais redessinée Premier dessin Et franchement Je trouvais ça pas mal Parce que j'ai pas du tout dessiné Voilà ce que vous en pensez Dites moi Et toi tu n'as très à cette oeuvre Sur combien ? Alors J'aime bien le message La jeunesse n'a pas d'âge Avec une mamie Qui crie Parce que je sais pas si on voit bien Et elle t'aille yo 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 Est-ce que tu te rappelles Avec Laura On disait yo la vie On disait tout le temps la vie Et j'aime beaucoup C'est très sympa Elle est sur un petit d'ambulateur J'aime moins Donc je mettrais Est-ce que je mettrais un 7 ou un 8 ? Un 7 Mais je sais que j'ai vu une bonne Parce que la qualité Enfin le dessin est mignon Mais tu vois C'est moins qualitatif Que le reste Oui on va dire que c'est Oui je te comprends Et toi c'était quoi ton thème T'avais fait sur quelle citation T'as mis un truc ? Moi j'avais fait avoir un quart d'artichaut Parce que je me suis inspirée de ma vie Un petit peu Et concrètement Et Léa Voilà Et Présente moi cette oeuvre Alors L'oeuvre dont Anaïs est la plus fière finalement Il y a plein de choses pour la poser Je peux la poser là ? Ouais pose là C'est Je ne sais pas du tout Qu'elle était de sujet Mais c'est une très belle oeuvre Composée De petits J'allais dire des cubes Mais c'est des triangles En 3D Je sais pas comment ça s'appelle Bref De plein de couleurs différentes Et c'est ma foi Très jolie Merci Merci En vrai c'est une oeuvre qui m'a valu quand même une bonne note Je crois 19 Et je suis hyper fière de moi Cette oeuvre là je l'ai aussi fait comparer pour Je crois que c'était mon dossier d'art en terminale J'ai dû faire un dossier d'art sur Coachella Et comparer une oeuvre de Coachella à la mienne Et je choisis celle là Si je retrouve la mise en page Je vais vous montrer une petite photo Et cette oeuvre elle a été créée pour un sujet Qui était je crois empilage Je pensais c'était le même sujet que C'était votre oeuvre qui a emballé juste Si c'est ça Cette oeuvre elle a été créée pour le sujet Qu'il fallait emballer quelque chose Alors moi du coup j'ai emballé des petits cubes Dans du masking tape Parce que c'était le seul truc que je trouvais Mais il fallait Il y avait une histoire de sculpture aussi Il fallait aussi lui présenter Comment cette oeuvre d'art vous la voyez Dans un musée et tout Où vous la mettrez Quelle place c'était Enfin voilà il devait nous demander plein de choses Sur cette oeuvre d'art Et j'étais hyper fière de moi C'est une très belle oeuvre quand même Bon Elia du coup donne moi une note à cette magnifique oeuvre Je mettrai également En fait je sais pas Si je pense que je le mettrai en oeuvre aussi Parce que j'aime beaucoup Comme le tableau Mais comme tu l'as dit Ça manque de professionnalisme C'est les cubes on voit qu'ils sont pas parfaits C'est un peu abîmé Voilà bon je peux pas mettre la note maximale Pour un musée ça sera pas possible pour le moment Mais la version au dessus Indice T'imagines si je le faisais en matai Genre imagine un truc en matai Mais vraiment professionnel Genre il y a pas de colle qui dépasse Oh ça serait trop stylé Voilà bref Voilà une idée Si quelqu'un veut m'aider pour ce projet d'oeuvre Hein et qu'on crée le musée d'Anaïs Je suis partante Et du coup maintenant on vient ranger l'oeuvre qui vient là Je la garde comme ça parce que je sais pas J'aime trop garder mes oeuvres Bien qu'ils me servent pas à grand chose Mais j'aime bien En fait il faudrait que même En fait même si tu fais pas de musée De là là justement Tu vois là t'as ton étagère Et bah que tu prennes à un endroit où tu t'étales toutes tes oeuvres Genre ça fait amusé Mais je peux pas J'aimerais mais tu vois c'est pas assez Là c'est pas assez haut Et genre à chaque fois faut que je range des trucs Ouais Oh merde C'est dommage Ça c'est bête Même au dessus Un truc que je vous avais pas présenté C'est ma citrouille Qu'on avait peinte Oui elle est super belle Oh elle est super J'adore C'est hyper bizarre mais vraiment dans mon atelier Il y a tout Là on trouve un coeur normal Un coeur Un coeur Ouais Ça c'est un coeur Mais ça a un coeur vivant Enfin un coeur vivant tu vois Il est moche C'est cette taille là Je pensais que c'était plus gros C'est dégueulasse Je sais pas Ça va là Je sais pas C'est glaupe Tu penses qu'il l'a utilisé en plus Bah je sais pas Comment tu peux utiliser un coeur en plus ? Je me rends compte que c'était bizarre Mais si mais pour Halloween J'avais aussi créé cette oeuvre Que j'avais déjà vue sur Pinterest Et l'oeuvre je trouve ça juste magnifique Pour un petit dîner et tout Vraiment on parlera que de votre oeuvre Pour mon cours de français J'ai dû créer une oeuvre sur le thème du coronavirus Et comme vous voyez J'ai mis un kit de décontamination Donc c'est juste un truc de peinture Et un masque pour la peinture aussi Ou je sais pas C'est du matériel de mon père Vous inquiétez pas C'est pas un matériel de décontamination réellement Mais du coup j'ai utilisé ce matériel-ci Je l'ai mis dans une barquette de viande Pour le style que Après le coronavirus On achèterait autant De kits de décontamination Qu'on achèterait de la viande C'était ça mon esprit pour le français Et j'ai vu une super note Et ma prof était hyper contente Quelques jours plus tard Après avoir créé cette oeuvre Et bah c'est réalisé en soi Car j'ai vu sur les réseaux sociaux Qu'une photo tournait Comme quoi des masques chirurgicaux Était en vente Dans des barquettes de viande Qui était mon offre original De base je voulais vraiment mettre Des masques chirurgicaux Dans une barquette de viande Mais à l'époque C'était au début du coronavirus Et les masques De manquer à l'appel Personne n'avait de masque Et j'allais pas acheter des masques Alors que les infirmières en avaient besoin Du coup c'est pour ça Que j'ai pris ce que j'avais sous la main Et ce que mon père avait sous la main Mais j'étais un peu choquée D'avoir en soi prédit un peu l'avenir Donc voilà la vidéo est terminée Je crois que je vous ai présenté Toutes mes oeuvres d'art Puis Léa en a jugé Sur une note de 10 Quelques-unes Pas toutes Mais c'était plutôt pas mal Dites-moi ce que vous avez pensé De mes oeuvres d'art Donc c'est bien des oeuvres d'art C'est juste des trucs Que je voulais vous montrer Qui me font rire Et que j'avais créé J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Avec Léa Et si vous voulez aller voir la chaîne d'Léa C'est la chaîne d'Léa Oui Voilà Bisous Sous-titrage ST' 501